et bienvenue sur moula crypto gaming aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon sur crypto rider donc là comme vous voyez je suis en train de sortir pas mal de vidéos de crypto riders ces derniers temps mais tout simplement parce que comme il ya le power level tournoi que d'ailleurs je vous ai mis les rediff du twitch de toute la stratégie et de toute l'évolution de ce power level tournoi et du coup comme il ya cet événement et qu'il se passe beaucoup de choses sur crypto rider je vous fais du coup des vidéos là dessus donc on va commencer avec tout simplement la newsletter qui est sorti justement hier parce qu'il ya quelques infos qui sont très très importantes donc on va y aller donc game news donc du coup ils ont fait l'update niveau serveur donc maintenant c'est à dire que tout se passe niveau serveur donc ça apporte beaucoup d'avantages et un des avantages c'est que si vous êtes bloqué en plein milieu du jeu vous avez juste à refresh avec le 5 et du coup vous revenez au moment où vous êtes voilà mais ce cet update de serveur side va vous donner aussi un autre avantage c'est que ils ont fait beaucoup d'updates au niveau de l'architecture et surtout pour anticiper les fonctionnalités comme les rewards de horum dans les donjons avec les mobs de manière passive et aussi les les donjons compétition et les habiletés voilà justement si on s'arrête un petit moment sur les habiletés on a ce petit tweet de crypto rider qui a été mis il y a trois heures avec justement les différentes habiletés donc des différentes classes je vous rappelle qu'il y aura les classes le barbare le druide le paladin le mage le voleur etc etc donc là on peut voir que ça ça sera forcément le voleur j'imagine ici ça sera forcément le mage peut-être que si ça sera le paladin peut-être que le barbare ça sera ça le druide ça peut être que ça sera ça ou plutôt ça on verra bien ça sera la surprise donc du coup news très importante le 16 c'est à dire de aujourd'hui ou demain selon quand je vais mettre cette vidéo on aura les loups de saint patrick et du coup je vous dis que le 16 le soir le 16 c'est demain à partir de 21 heures quelque chose comme ça je ferai un petit live sur twitch pour faire un brûlé quelques clés comme d'hab et essayer de récupérer justement ces petits loups de saint patrick sur mon perso principal et puis on fera les dernières on qu'on a à faire sur notre personnage de power level donc si vous voulez bah vous regardez sur bah soyez attentif à mon twitter parce que je mettrai sur twitter du coup et vous avez le lien du twitter dans la description de la vidéo ensuite il y aura le kick off du permanent permanent power level ce vendredi avec du coup quelques personnes qui vont être là à 5 heures cst donc je crois que si je me trompe pas c'est assez tard pour nous en d'europe je crois que c'est 3 3 heures du matin quelque chose comme ça possiblement non 23 heures pardon donc du coup je serai peut-être ici si c'est pas trop tard pour moi parce que c'est le 19 et le 19 c'est quelle date les amis le 19 c'est samedi donc si samedi soir je suis dispo bah je serai peut-être invité pour faire le kick off pour le stream avec justement langui et meric moon donc vous avez ici le youtube etc donc du coup là ça c'est ce que je viens de vous montrer du coup il y aura aussi un truc important donc ça c'est les icônes d'habilité dans le gameplay qui à venir et là dans les événements de communauté la communauté est en train de créer des événements league of legends donc voilà donc justement ce vendredi à 20 heures c et donc ça je sais pas il faut regarder c'est quelle heure pour nous voilà mais on aura bill ball donc bill ball c'est la personne aussi qui s'occupe des événements de poker etc voilà donc 20 heures c et bah c'est c'est notre heure donc du coup vendredi à 20 heures donc sûrement juste avant justement ce petit ce petit streaming sur le power level il y aura du coup des arames etc donc il y aura un événement il y aura des rewards en no room à gagner donc on aura sûrement des infos là dessus donc suivez les vidéos etc parce que je ferai une petite vidéo pour vous expliquer ensuite on escalibur qui a envoyé du coup les applique si vous avez mis par le google form si vous l'avez contacté directement pour pouvoir faire des trucs sympas ça c'est plutôt la technique mais bon si vous êtes intéressé vous pouvez envoyer un dm à escalibur et lui demander tout simplement et ensuite il faut être sûr que on arrête de faire notre power level à la fin du stream du 19 donc à 5 heures justement donc à 23 heures du soir parce que ça sera le moment où justement on va arrêter et on va justement faire le tournoi donc voilà il y aura un pop pour donc un pop c'est comme un petit nft qui prouve que vous étiez présent à cette à ce à cet événement et il y aura des giveaway donc voilà donc c'est à dire que là vendredi déjà bientôt dans quelques jours on va faire le tournoi donc je pense pas que je ferai un twitch du tournoi parce qu'il y aura déjà un twitch en soi de crypto rider donc vous me verrez un mois mon perso il s'appelle ready to die donc voilà et mon pseudo dans le jeu c'est black hugin ça pour les gens qui me souhaitent vous connaissez déjà donc envoyez moi des petits messages des petits commentaires pour pour me motiver et m'encourager alors pour l'instant j'ai pas un set super bien mais comme demain il ya le reset justement des donjons j'aurai cinq du coup missions pour pouvoir essayer d'avoir quelque chose de meilleur et du coup je vous rappelle de faire revenir vos riders de quêtes les amis pour justement demain pouvoir faire les quêtes moi je vais en faire revenir quelques-uns mais pas tous pour le moment donc voilà donc ensuite si on s'attarde sur les news économiques donc le basic l potion sera lancé dans deux semaines donc là on parle de on a la minor mais on aura la majeure et la grande ensuite on a qi dao qui était voté pour rajouter un million de mail avec le borrowing de de rider sur marque sur market xyz donc je vous ai déjà montré c'était quoi market xyz c'était justement la petite plateforme pour pouvoir apporter de la liquidité et pour pouvoir faire des prêts en norm ou en rider et je pense que elles étaient où les elles étaient où les poules attendez faut être que à part parce que là je suis sur fantôme donc bien entendu donc là vous mettez sur polygon voilà et là ici vous avez crypto rider ici vous voyez que vous avez tout simplement les poules alors on va attendre que ça se charge ça c'est juste donc là vous avez le supply le balance on retournera juste après le moment que ça charge donc le rider et le room ont été un peu en pente descendante pendant ces semaines mais bon c'est normal avec tout ce qui est en train de se passer le marché entier est en train de faire des allées et des reviens pour personnellement ça ne ça ne m'impacte pas et ça ne devrait pas vous impacter si vous êtes sur crypto rider parce que vous êtes là tranquille chill comme moi en train de jouer donc sympa donc il y a toujours 32.2 millions de riders qui sont stackés dans la poule et 20.6 millions dans les quatre liquidy pools ici on a un peu tous les nombres donc là c'est bien on a quelques increases la plupart on va dire le 81% et les décrises ce sont sur les prix le floor des riders de manière générale le prix des mobs qui a baissé le prix de le room qui a baissé un peu dans le prix du rider ça on le sait et ensuite le volume d'achat sur les riders et les montures donc voilà et là sur market pool voilà sur market xx et là vous voyez par exemple là il ya un 0 17 ici et ici on a un 2% donc c'est un pourcentage annuel pour déposer le room des riders et là je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer où j'avais déposé des riders pour vous montrer un peu comment ça marche donc voilà les amis j'espère que ces petites news vous ont plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si vous voulez suivre mes twitch je vous passe ici ma chaîne twitch donc c'est moula crypto gaming et ici vous pouvez voir dans les vidéos que justement j'ai mis les vidéos du power tournament voilà j'ai aussi si vous êtes intéressé une petite vidéo sur marine off d'alarnia j'avais accès au test net 2.0 donc voilà vous pouvez voir mes vidéos ici ça c'est celle du power level et je vous rappelle que tous les six jours sur sur twitch les vidéos s'effacent donc n'hésitez pas à follow etc etc regardez les vidéos si vous êtes intéressé et voilà merci à tous et on se voit du coup demain pour une nouvelle vidéo ou dans la semaine sont forcément je ferai une vidéo ce week-end après le tournoi pour vous dire comment ça s'est passé tout ça merci à tous et on se voit bientôt les amis portez vous bien et ciao